Le prince William et son père, le prince Charles, auraient eu des disputes bouleversantes quand il était jeune. Selon l'expert royal Robert Lassé, qui a affirmé que Camilla était « horrifiée » par les cris de William, le duc et la duchesse de Cambridge se rendront dans les Caraïbes le mois prochain dans le cadre de la première offensive de Charme à l'étranger de la famille royale pour célébrer le jubilé de platine de la reine. . Ils visiteront les Bahamas, la Jamaïque et le Belize au cours d'une tournée de 12 jours. Le voyage intervient à un moment crucial alors que plusieurs pays du Commonwealth débattent de l'exemple de la Barbade et rompent les liens avec la monarchie britannique. Bien que la visite ait un thème largement environnemental, avec une visite d'une ferme corallienne qui a été l'une des lauréats du prix William Sirschott à l'ordre du jour. Une série des engagements colorés sera également prévue pour renforcer le soutien. William sera roi un jour et, malgré les spéculations selon lesquelles Charles pourrait passer le pouvoir directement à son fils aîné à la mort de la reine, il est peu probable qu'il le fasse. Alors que ces dernières années, Charles et William se sont liés par leur passion commune pour l'environnement et la protection de la planète, leur relation a connu plusieurs moments difficiles au cours des années passées. . Robert Lassé, auteur du livre Battle of Brothers de 2020, a affirmé que William avait choqué Camilla, duchesse de Cornouille après une ruée de sang à la tête. Monsieur Lassé a écrit, Harry a librement avoué son propre tempérament famboyant de temps en temps, et quant à son frère aîné, il n'a prouvé aucun d'où William lorsqu'il a été réveillé. Dans les années qui ont suivi son mariage avec le prince Charles en 2005, Camilla a raconté à sa propre famille et à ses amis proches sa surprise de découvrir ce côté inattendu du prince charmant, le garçon à un tempérament, la femme de Charles avait été horrifiée par les diatribes et les délires que William avait parfois lâchés contre son mari en sa présence. .